bonjour on est le vendredi 31 octobre 2014 et alors je porte des lunettes mais c'est pas sans raison c'est parce que j'ai vouloir lire tout à l'heure quelque chose sur mon écran et donc j'ai besoin de ces lunettes alors ben le débat ce qui est bien une chose que je suis content c'est que le débat sur le travail ça avance vous souvenez de cette vidéo c'est un extrait d'une apparition ce soir ou jamais ça date de novembre 2012 et je parlais du du chômage et on voulait on voulait pinailler sur des chiffres et j'ai dit non il faut il faut il faut regarder ça autrement le travail disparaît bon alors je parle je parle trois minutes quelque chose comme ça mais quelqu'un a eu la bonne idée de d'extraire ça du programme et ça circule depuis sur l'internet et voilà les gens regardent cela et maintenant on est voilà on est deux ans plus tard et maintenant le débat est au centre au centre de discussion tout le monde en parle on me recontate là dessus j'en ai parlé ce matin à la radio à la radio suisse ça c'est vraiment au centre de l'actualité il y a un rapport récent de de la l'agence partnership roland berger il y a une étude qui avait été faite c'était l'année passée en 2013 par des chercheurs de oxford on ne parle que que de ça alors évidemment il y a des gens qui planent on faisait commenter également là cette actualité là ce matin la radio suisse vous avez peut-être entendu ça par un un monsieur qui disait oui ben on avait eu peur de la machine à vapeur enfin bon il planait il planait gentiment il n'était pas il n'était pas au courant du problème et il disait voilà oui ce qui est important ce qui est important ce dont il faudra avoir peur c'est qu'on est trop nombreux à la surface de la de la planète voilà il avait donc effectivement une approche tout à fait comment dire j'allais dire antidéluvienne mais c'est peut-être ça des problèmes qui nous menacent mais hier soir donc je parlais à la au théâtre national à bruxelles il y avait une dame au premier rang qui écoutait avec beaucoup d'attention ce que je disais en famille tout le monde tout le monde avait il y avait beaucoup d'attention dans la salle donc ça faisait plaisir mais elle opinait du bonheur certaines choses que je disais et puis et puis elle est venu me trouver après quand c'était terminé en disant mais qu'est ce qu'il faut faire voilà qu'est ce qu'il faut faire alors ça c'est une grande question à laquelle répondre à laquelle répondre mais en tout cas il ya une chose qui est claire c'est ce qu'il faut pas faire ce qu'il faut pas faire et alors voilà pourquoi est ce que j'ai pourquoi est ce que j'ai mis mes lunettes c'est parce que je voudrais rapprocher deux articles qui qui apparaissent simultanément maintenant à la ta la une du journal le monde il y en a qui s'appelle le ps est il en train de perdre sa base militante et l'autre s'appelle comment le gouvernement a cédé au patronat sur la taxation des dividendes et alors ce qui est important c'est évidemment c'est que c'est qu'il ya un lien immédiat entre ces deux choses c'est que les gens qui sont au sommet qui nous dirigent eh ben ils sont largués ils planent comme ce monsieur qu'on entendait tout à tout à l'heure qui parlait de la machine à vapeur il ya une déconnexion malheureusement qui est tout à fait totale c'est le propre le problème c'est qu'il ya une déconnexion tout à fait totale entre entre ce que les gens disent le peuple tout le monde et est ce que les ce que font nos dirigeants et c'est absolument consternant parce que c'est ça c'est de pire en pire il ya un nouveau gouvernement belgique qui propose des coupes sombres dans la dans tout ce qui est de l'ordre du culturel de l'artistique etc c'est à dire de 30% de cet ordre là ou 50% alors on peut on peut modifier un budget d'une année sur l'autre sur 5% mais moi j'ai vu ça à l'époque où j'étais professeur à cambridge quand on a supprimé 30% de notre notre financement d'une année à l'autre et bien ça c'est tué quelque chose il faut savoir qu'on tue quelque chose quand on oblige à faire des coupes sombres de 30% et alors donc voilà de ces deux articles le ps est il en train de perdre sa base militante le ps est il menacé par une hémorragie militante après sept mois le parti n'avait récolté que voilà un million d'euros soit 60% de moins qu'espéré à un moment de à ce moment de l'année 60% de moins et alors de l'autre côté de l'autre côté un gouvernement qui est dirigé par le parti dit socialiste qui capitule devant le patronat sur la taxation des dividendes alors que bon s'il y avait quand même c'est quand même de l'argent à gagner quelque part c'est quand même sur ces dividendes qui sont en hausse alors que le résultat des entreprises est en baisse ces entreprises qui n'ayant plus absolument plus rien compris à ce que c'est des dividendes c'est à dire une part sur la richesse créée par l'activité de l'entreprise emprunte pour payer leurs dividendes enfin des choses cet ordre là et alors bon le plus consternant bien entendu c'est sur le retrait de cette de cette mesure les réserves patronales cependant ont trouvé un relais précieux au sein du gouvernement en la personne du ministre de l'économie emmanuel macron qui est intervenu auprès de françois hollande et de manuel valls pour que le gouvernement revienne sur cet amendement voilà comment ce qu'on appelle ça on appelle ça en américain on appelle ça chrony capitalism le capitalisme des copains il y a d'autres mesures du même type qui sont prises je connais plus les détails mais c'est dans la loi du flot sur le sur l'habitat sur le logement où on permet à des membres de la famille de face c'était pas prévu mais maintenant on ajoute ça que des membres de la famille ascendant descendant peuvent bénéficier de des mêmes bénéfices des mêmes des mêmes avantages comme s'ils étaient des locataires normaux tout ça c'est un capitalisme de connivence c'est à dire qu'on arrose les copains on arrose les copains et les gens sont pas dupes d'où croit-on conviennent c'est 60% de moins qu'espéré dans les finances dans dans les cotisations d'un parti socialiste comme s'il n'y avait pas de comme si oui comme si les gens qui nous dirait j'avais perdu absolument le contact ce qui me distrait c'est c'était il me vient cette cette expression que j'ai déjà utilisé à propos de ce qui est en train de se passer apoptose apoptose c'est ce suicide programmé d'un corps qui est malade et qui plutôt que de se réformer parce qu'il considère sans doute il a fait une évaluation je dirais implicite inconsciente et qui décide que la chose à faire en fait c'est de se suicider parce que parce que ça vaut mieux il vaut mieux abréger la souffrance il vaut mieux éliminer quelque chose qui est en voie de disparition ce qui est dommage c'est que c'est que nous souffrons tous de ce processus c'est pas simplement un petit jeu entre copains de vider la caisse avant liquidation totale c'est aussi quelque chose dont les moins favorisés qui pénalisent les moins favorisés ce sont eux qu'on sacrifie ce sont les gens qu'on remplace par un robot par un logiciel et qui en dit et qui ont dit retrouver du boulot et de toute manière c'est de votre faute dans le dans la bande dessinée la survie de l'espèce c'est le personnage de judith il vous dit peut-être quelque chose je voyais la traduction en allemand qui va paraître bientôt je crois qu'en allemagne aussi les gens vont parler de ce personnage de judith ce sont ces gens qui sont ben pardonnez moi l'expression ces gens remplacés par des machines et qu'on fout simplement à la poubelle voilà et pendant ça là au sommet et ben on partage le gâteau parce que le gâteau augmente le gâteau augmente en remplaçant quelqu'un on doit payer au smic quand on le remplace par un robot qui vaut simplement dix fois le prix de le salaire mentueux mensuel de cette personne et qui va travailler 24 heures sur 24 et qu'il faudra simplement où il est et donc il faudra revoir simplement le logiciel de temps à autre on fait des économies considérables de le gâteau pour le 1% au sommet est en train de est en train d'augmenter et non seulement ça mais ils le font sans décence ils le font sans décence ils le font avec une indécence tout à fait choquante monsieur macron qui est intervenu auprès de monsieur françois hollande et de manuel vase pour que le gouvernement revienne sur un amendement qui était simplement une mesure qui voulait simplement éroder quelque peu une niche dont bénéficient les gens les plus fortunés dans notre société enfin voilà une note un petit peu un petit peu pessimiste il ya des aspects optimistes évidemment c'est le fait que bon les idées avancent que ça me fait plaisir quelque chose que je disais que je disais en créant dans les airs dans deux ans il ya deux ans façon son son petit chemin de son petit bonhomme de chemin dans le dans le public mais en même temps cette déconnexion de nos de nos dirigeants qui sont dans le suicide programmé cette cette affligeance et c'est dramatique c'est triste voilà à bientôt